Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai été très prétentieux, je me suis vanté de présenter une voiture limitée à 60 exemplaires en France. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est capable de nous surprendre sur quelques sorties de virages. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars, elle est en des vidéos de qualité mais aussi de courte durée, sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous déjà vous abonnez. Bon, après 40 vidéos sur la chaîne YouTube, vous commencez à connaître un peu notre idéologie. Des voitures atypiques et aujourd'hui c'est le cas. Un grand merci à Quentin qui nous a amené cette magnifique Giulietta Quadrifoglio Verde en launch édition. 60 exemplaires en France et 999 au monde. C'est parti pour le test review. Bon, vous savez que je vous aime, parce que là il fait 40 degrés, j'en peux plus, je me suis même accordé à la voiture. Ça montre mon esprit de puriste. On se retrouve sur la face avant. Tout d'abord par des feux bigs et non directionnels, très esthétiques. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas, mais elle ne peut pas nous laisser indifférent. Au niveau de la face avant, on retrouve ce magnifique Scudetto avec tout le bad case différent pour la launch édition. C'est du plastique malheureusement comme l'intérieur. Oh là là, les puristes alpha, ils vont me critiquer s'il vous plaît. Ne m'assassinez pas dans les commentaires. J'adore cette voiture et c'est pour ça que je l'ai présenté aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. On retrouve également le nid d'abeilles ici, très joli. Et comme dirait le propriétaire, il a rajouté une wicherie ici avec le drapeau de l'Italie. Et c'est parti pour la suite. Stop, stop, attendez, je ne peux pas continuer cette vidéo sans vous parler de ça. La plaque d'immatriculation en haut à gauche. Bon, comme disait Quentin, c'est vrai que pour les radars, ce n'est pas l'idéal. Mais c'est encore un esprit atypique qui la différencie de toutes les autres. Alors là, je sais que les puristes Alfa Romeo vont écouter de deux oreilles au niveau des performances, du moteur et des chiffres. 0 à 100 battu en 6,6 secondes pour un poids avoisinant les 1,4 tonnes, 1,5 tonnes pour aller en marche, c'est-à-dire avec le conducteur et le plein fait, 340 Nm de coupe. Mais vous vous en doutez, si je la présente aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un petit tuning fait par le propriétaire. Un stagiaire à l'éthanol et un filtre à air BMC qui vient augmenter la puissance de la voiture. Donc, on passe de 240 à 275 chevaux et de 340 à 380 Nm de coupe. Donc, c'est une belle évolution. Après, le propriétaire veut garder l'origine de la voiture. C'est un pur passionné. Et je ne peux pas fermer ce capot sans vous parler de ce moteur totalement mythique chez Alfa Romeo. Donc, un 4 cylindres, 1750 cm3. C'est un petit clin d'œil aux serrettes qui reste dans nos âmes et dans nos cœurs. On se retrouve sur un aspect qui fait toute la voiture. Les jantes, je ne cesse de me répéter, on se retrouve sur des jantes nommées Competition de 18 pouces en full black. Avec des étriers Brembo 4 pistons et un disque de 330 mm de diamètre. Et on va voir si le freinage est à la hauteur de la réputation de cet Alfa Romeo. Puisqu'une fois n'est pas coutume, on continue sur de la wisherie comme pourrait le nommer Quentin. Ici, on a le petit bouchon en carbone avec le 4 trèfles au milieu. Ça, c'est un gros collier d'histoire et on va se retrouver juste ici pour le côté passion. Je ne peux pas vous parler de la gamme sportive chez Alfa Romeo sans évoquer ce trèfle. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la course et de la compétition, on va parler d'Hugo Sivocchi qui était pilote de F1 à l'époque et qui a toujours été l'éternel deuxième. C'était son surnom. Il n'a jamais réussi à gagner de course, en tout cas très difficilement. Et au bout d'un moment, il s'est dit, allez, il faut que je change quelque chose, peut-être dans le mental et dans l'esthétique. Je rajoute ce trèfle à 4 feuilles dans un losange au départ. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Et à partir du moment où ce logo, comme ça pourrait être le mien pour Emery Kars, il s'est senti pousser des ailes, il a terminé premier, il a enchaîné les courses, il a été victorier de plusieurs compétitions en championnat de F1. Au bout d'un moment, il a fait des essais. Il n'a plus mis ce losange sur un essai et il est décédé par la suite. Donc voilà, Alfa Romeo, depuis ce jour-là, s'est dit, ça lui a porté chance et après, ça lui a porté malheur. Donc sur toutes nos gammes sportives, on va arborer ce côté d'histoire. Ce n'est plus un losange parce qu'ils étaient 4 pilotes. On passe à un triangle, 3 pilotes. Et voilà pour la rubrique historique. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai été très prétentieux. Je me suis vanté de présenter une voiture limitée à 60 exemplaires en France. Alors qu'est-ce qui la distingue du non-lunch edition, du coup ? C'est les coques rétro-carbone. Et quand on baisse son centre de gravité, on retrouve ici la partie basse latérale très jolie qui vient élargir les jupes. Et ça a un côté beaucoup plus sportif. Au niveau de la lunch edition, il y a le béquet en carbone qui vient changer toute la face arrière de la voiture. Il est vraiment très impressionnant. Le propriétaire a fait teinter les feux ici. Ça, c'est l'ego et les couleurs, mais ça rajoute un peu le côté esthétique avec la vie teintée et tout le kit Zender qu'on a en bas spécifique à la lunch edition. Au niveau de la ligne d'échappement, on est sur un changement de duplex Magneti Marelli qui est une ligne italienne. Donc s'il vous plaît, les Italiens, mettez un pouce bleu pour la ligne et pour la voiture. C'est parti ! Une fois à l'intérieur de cette 4C, je me suis rappelé quelque chose de très important. La lunch edition, à partir de 2014, il y a eu deux changements. D'abord, on est passé d'un bloc en fond en aluminium provenant de l'Alfa Romeo 4C que vous connaissez très bien. On vous met une image dès maintenant sur le montage. Et deuxième changement, au niveau de la boîte de vitesse, on reprend aussi la boîte de l'Alfa Romeo 4C. Bien sûr, en moins efficace, vous pouvez vous en douter. Mais voilà, c'était un rappel important à énoncer aujourd'hui. Au niveau de l'intérieur, bon là aussi, je vais me faire éclater en commentaire. Il y a Ben qui rigole derrière. Il dit, toi mon pote, t'es une amie dans mon beau drap. Mais c'est vrai que voilà, on va l'appeler la reine du plastique. On se rappelle chez Renault, l'intérieur n'est pas vraiment fini. On a une console centrale qui est pour moi pas du tout esthétique. Après, ce que je dis pour les Renault, c'est est-ce que la conduite et les sensations au volant vont me faire oublier l'intérieur ? Restez dans l'essai pour qu'on aborde ce point-là. Au niveau du volant, on se retrouve avec un volant en trois branches, en cuir, surpiqué, pas vraiment de qualité. On a les petites extensions de palette ici rajoutées par le propriétaire. On a un compteur affiché à 260 km heure qu'on n'explotera pas bien aujourd'hui, sauf en Allemagne, évidemment. Et qu'est-ce qui caractérise une jolie état normale d'une launch edition ? C'est également les sièges semi-baquets. Alors ça, voilà, c'est une belle pièce de la voiture qui la modernise, qui la rend sportive. On a de l'alcantara et du cuir et c'est vraiment très beau. Avec les ouvertures ici et l'inscription, ça c'est quelque chose qu'on aime. Alphaz, s'il vous plaît, réveillez-vous. Et maintenant, c'est parti pour faire du chaud. Je vais faire trember Quentin. Restez pour l'essai. Les amis, bienvenue à l'intérieur. Nous vous rencontrons pour la première fois du coup Quentin, le reprocrétaire. Donc voilà, on est sur une belle route de montagne. On a 275 chevaux, une Alfa Romeo, un propriétaire sympa. Ça peut faire qu'une belle vidéo, t'es d'accord ? Eh oui, bien évidemment. On leur donne un peu une impression de ce que ça donne ? Et puis au moins, on a une belle italienne. Voilà, c'est ça. On peut donner une bonne impression. Allez, c'est parti. Alors déjà, on peut voir tout de suite que la sonorité, ça a été modifié par rapport à d'origine. On a le... Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop. T'as pas d'épée pendant 45 secondes derrière. C'est une belle déflagration. Et quelques l'IGP entre 4000 et 6000 tours. Et puis après, c'est la sonorité du 4 cylindres qui fait le reste. La première chose qu'on peut aborder, déjà, c'est la boîte de vitesse. Comme on a pu l'expliquer tout à l'heure. Donc, tu m'as donné une petite astuce parce que je l'ai trouvé tout de suite perdue. Je trouve des défauts au niveau de la boîte. Elle n'était pas assez rapide. C'est ça. Pas concordé avec mes mouvements. Alors, tu m'as dit, dès que je... Il faut rester appuyé sur l'accélérateur. Voilà, quand tu passes ton rapport, il faut que tu sois... Il faut que tu aies sur ton pied une certaine pression sur l'accélérateur. Sinon, en fait, si tu relâches ton accélérateur, ça fonctionne comme une boîte à convertisseur. C'est-à-dire que ça va être... Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, après, repart. Petite astuce, du coup, pour les puristes de chez Alpha. Mais sinon, après, ce qu'on pouvait dire aussi, c'est qu'après un ressenti de conduite et l'avoir testé pendant une dizaine de minutes, je trouve que ça se rapproche plus d'un comportement d'une GT que d'une vraie sportive. Et ça, tu me l'accorderas. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, une sportive, ça va être une Mégane avec un châssis ultra rigoureux. Là, c'est vraiment une voiture plus dynamique. Alors, il ne faut pas oublier que ça marche quand même. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a une tendance à être très, très joueuse aussi. On a un milieu, en fait, entre un châssis assez joueur, mais aussi sécurisant. Elle est capable de nous surprendre sur quelques sorties de virages. Et quelque chose que j'aime beaucoup et qui fait penser beaucoup à la Hyundai i30, c'est qu'on a beaucoup de remontées d'informations dans le volant. Et ça, c'est quelque chose qui participe au caractère de la voiture. Cette voiture, c'est une philosophie. C'est pour ça que je voulais la présenter. On n'en croit jamais sur nos routes. Et comme tu pouvais me le dire tout à l'heure, c'est la seule de la Côte d'Azur. C'est ça, en launch édition, c'est la seule, du moins en tout cas, que je sache de présente. Sinon, on est vraiment plus loin dans le Rhône-Alpes. Et il y en a 60 exemplaires en France. 60 exemplaires en France. Bon, après, sans compter les imports, évidemment, il y en a toujours. Alors, maintenant, on va passer un peu au compliment de la voiture. Niveau freinage, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. Pour de l'origine, j'ai vu des voitures avec 280 bourrin qui arrivaient dans le virage, tout de suite déportées et trop en retard sur le freinage. Et la légère tendance au survirage en sortie de virage aussi, ça, ce n'est pas très dérangeant. Ça lui donne un côté beaucoup plus sportif. On n'est pas sur du 4 roues motrices, on le rappelle. Donc, voilà, c'est les petites compactes sportives. On le rappelle, au niveau du tarif, on est à 17 000 euros. C'est ça, moi, je l'ai touché à 17 000 euros. Et aujourd'hui, ça cote environ à 20 000, 22 000. Au niveau de la consommation, qu'est-ce que tu en penses ? Dans les 11 litres au 100. D'accord. Là, à l'éthanol, on est plutôt dans les 14. Oui. Mais bon, le prix est moins cher. Le prix pompe, ce n'est vraiment pas dérangeant. Donc, tu t'y retrouves derrière. Exactement. Bon, alors, comment tu as ? Je te fais un petit résumé, comme tout passionné, amoureux de l'automobile. Donc, pour moi, c'est une GT et non pas une sportive, c'est sûr et certain. Exactement. Elle est plaisante dans le sens que c'est un juste milieu entre agréable et surtout sportive et joueuse. Et aussi sécurisante. C'est ça. Niveau accélération, c'est pas mal. Mais comme tu as pu le dire, au niveau du stage 1, tu as décalé la plage horaire de la puissance et du couple de 2500-3000 à 3500-4000. Donc, du coup, moi, je préfère quand c'est plus bas dans les tours parce que quand on rétrograde, soit en deuxième, on est trop dans les tours et en troisième, en bas, il manque de patates. Donc, c'est le petit défaut que je puisse reprocher. Mais aussi, niveau look et niveau sonorité, elle a su nous séduire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à l'Instagram de Quentin qui s'affiche en bas de l'écran, également dans mon Instagram. Vraiment, le pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Alors, s'il vous plaît, mettez-le. Les Italiens, on remet, on remet, on remet. Il ne faut plus en pouvoir ma tête. Et je vous dis à très vite et c'est parti pour le show. Ciao, ciao. Ciao.